Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Breaking News, Paul Billa a décidé de ne pas se représenter. 2. Décentralisation, Cabral-Liby répond sèchement au Minésec. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Breaking News, Paul Billa a décidé de ne pas se représenter. C'est une nouvelle qui fait vibrer les couloirs du pouvoir et les rues du Cameroun. Après plus de 42 ans à la tête du pays, l'infatigable Paul Billa semble avoir pris la décision que beaucoup n'osaient plus espérer. Oui, selon des sources proches du dossier, le président de la République du Cameroun, Paul Billa, aurait décidé de ne pas se représenter pour l'élection présidentielle de 2025. Vous l'avez bien entendu. Le « Sphinx d'Étoudi », cet homme d'État insaisissable, pourrait finalement tourner la page. L'annonce de cette décision résonne comme un véritable tremblement de terre. Et pourtant, tout récemment encore, l'on entendait des « appels du peuple », ici et là, des partisans du RDPC jusqu'aux ministres les plus ailés, encouragent ardemment le président à repartir pour un énième mandat. Henri Ayébé Aïssi, Jacques Feimendongo, et d'autres figures clés du régime organiseaient même des cérémonies pour « demander » à Paul Billa de « se sacrifier » encore une fois pour le pays, malgré ses 92 ans bien sonnés. Mais qui croyait vraiment à cette mascarade ? Et maintenant, Jean-Bruno Tagne, l'incontournable journaliste et analyste politique, ne mâche pas ces mots, il nous fait comprendre que, pour Billa, la décence aurait pu jouer un rôle bien avant. Mais pourquoi ce silence et ce recul soudain ? Pourquoi cet homme, accusé de « boulimie de pouvoir », cédait-il finalement ? Est-ce le poids de l'âge qui commence à se faire sentir, ou peut-être celui d'un bilan que même ses plus fidèles alliés peinent à défendre ? D'ailleurs, pour Tagne, ces fameux « appels » sont loin d'être spontanés. Des ministres qui s'agitent, chacun dans sa région, qui monte des scènes avec des acclamations orchestrées, des pancartes et des chants, un véritable défilé de loyauté, sous couvert de patriotisme. Mais ne nous y trompons pas, derrière ces spectacles, c'est bien souvent la peur de perdre des privilèges et immunités qui poussent ces eaux dignitaires à réclamer la « continuité ». Pour Jean-Bruno Tagne, la vraie question reste, que pourrait encore apporter Paul Biya au Cameroun après 42 ans ? Oui, c'est bien là que le bâtiment bénisse. Quand on voit des citoyens privés d'eau potable, d'électricité, de route, et sans emploi, comment accepter qu'ils soient entraînés dans cette agitation savamment orchestrée par ceux-là même qui profitent du système ? Cette « agitation concentrée et intéressée », comme il le décrit, montre le décalage choquant entre le peuple et ses dirigeants. Et n'oublions pas, cela fait tout juste six ans depuis sa réélection de 2018. Curieusement, cet anniversaire est passé presque inaperçu, même pour les plus fervents supporters du président. Est-ce là un signe du désenchantement ambiant ? Un président dont le septennat touche bientôt à sa fin, mais qui laisse derrière lui un bilan, disons, indigent, pour rester poli. Pour Tagne, l'état actuel de Biya et de son régime ne laisse rien présager de bon. Alors, pourquoi, malgré tout, ces partisans s'acharnent-ils à acclamer leur explosion au président ? Est-ce par pur patriotisme, ou parce que l'idée même d'un changement les effraie plus que tout ? Et ces fameuses célébrations, marquant les 42 ans de règne de Paul Biya, avec des slogans et des chants glorifiant sa « longévité », politique, mais qui, en réalité, ne font qu'exposer l'usure du pouvoir. Car oui, tout le monde le sait, même ceux qui chantent, que le Cameroun a changé, que la population aspire à autre chose, à un nouveau chapitre. Jean-Bruno Tagne nous pose une question des plus troublantes, pourquoi Paul Biya reste-il attaché au pouvoir ? L'âge avancé, les problèmes de santé, l'état de fatigue visible lors de ses rares apparitions publiques, tout pointe vers la nécessité d'une retraite bien méritée. Mais alors, qui pourra, osera tourner cette page ? Le Cameroun d'aujourd'hui est jeune, vibrant, avide de renouveau, tandis que son président incarne une ère qui considère beaucoup comme révolue. Quelles que soient les motivations de Paul Biya pour céder enfin le pouvoir, le pays se prépare à un tournant décisif. À mesure que les regards se tournent vers l'avenir, les Camerounais osent espérer en un changement, en une nouvelle génération prête à prendre les rêves, à reconstruire le Cameroun sur des bases nouvelles. Alors, mesdames et messieurs, cette page sera-t-elle vraiment tournée ? Biya choisira-t-il de partir en paix, avec l'honneur de laisser une chance aux jeunes leaders de bâtir leur avenir ? Où verra-t-on encore des tentatives de prolonger un règne que le temps, visiblement, ne veut plus soutenir ? Cameroun, le changement est à ta porte. Reste à savoir qui osera l'ouvrir et qui, au sein du peuple, décidera de porter cette torche de renouveau. Restez avec nous pour suivre chaque instant de cette transition, chaque mot, chaque action. Parce que l'avenir du Cameroun commence ici, aujourd'hui. Décentralisation, Cabral-Libier répond sèchement au Minesec. Nous allons plonger dans la saga de la décentralisation au Cameroun. Un feuilleton national, un vrai. Et au dernier épisode, nous avons eu droit à une réponse cinglante du député Cabral-Libier à l'adresse de Madame la ministre des enseignements secondaires. Vous vous demandez pourquoi la Minesec est dans cette histoire ? Eh bien, nous aussi. Tout a commencé lorsque le maire de Ngoumou, fatigué de la situation dans les écoles de sa commune, a osé élever la voix. Il a déclaré des infrastructures précaires, des enseignants démotivés et, bien sûr, le manque de soutien dû à une décentralisation qui peine à tenir ses promesses. Et devinez qui a réagir à sa sortie ? Madame la ministre des enseignements secondaires. Elle a pris sa plus belle plume pour lui répondre, en public, bien sûr. Et c'est là qu'intervient Cabral-Libier, président du PCRN, qui a visiblement eu du mal à contenir son étonnement. Avec un brin d'ironie, il s'est demandé si Madame la ministre ne se sentait pas poussée des ailes de premier ministre, voire de présidente de la République. Eh oui, pour Cabral, la question de la décentralisation dépasse largement le cadre de ses fonctions. Pourquoi défendre une politique qui vous dépasse, semble-t-il lui dire ? Le député est même allé jusqu'à rappeler que le système éducatif est plombé par cette fameuse politique de décentralisation. Mais est-ce vraiment à Madame la Minesec de s'emporter garante ? Libye s'étonne. Ne devrait-elle pas laisser ce débat aux plus hautes autorités du pays, celles qui pourraient réellement faire avancer les choses ? C'est là que Cabral Libye frappe un grand coup, il dénonce la centralisation au Cameroun comme l'une des pires maladies du système. Selon lui, cette centralisation a tout figé, elle a transformé nos mères en figurants, incapables de répondre aux besoins de leurs administrés. Elle a même contribué à alimenter un conflit armé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Une centralisation si pesante qu'elle étouffe les élus locaux et freine le développement. Et que dire de la loi de finances qui va bientôt être votée ? Selon Cabral Libye, elle s'apprête une fois de plus à éclipser l'article 25 du Code de la décentralisation. Oui, cet article qui promettait aux communes et régions 15% du budget national. Mais qui finira, encore une fois, dans les tiroirs ? Les députés vont protester et le gouvernement va ignorer, ironise Cabral. Pourtant, Cabral Libye salue le courage du maire de Ngoumou, ce maire qui a osé, pour une fois, critiquer le système. Étonnant, n'est-ce pas, venant d'un élu du parti au pouvoir ? Cabral remarque d'ailleurs que même ce courage n'a guère amélioré de soutien dans son propre camp. Un silence complice ou bien une peur de parler ? Cabral Libye en profite pour rappeler son propre ouvrage, CEQGVU, où il expose sa vision d'une décentralisation véritablement efficace. Un livre qui prône une alternative, un changement de cap pour offrir aux maires, aux régions et aux communes les moyens de vraiment agir. Peut-être, espère-t-il, que le maire de Ngoumou en 2025 se souviendra de ce moment de courage et donnera sa voix pour une véritable alternative. Alors, madame la ministre, Cabral Libye vous le dit, pourquoi endosser ce rôle de bouc émissaire d'une politique qui vous dépasse ? Peut-être est-il temps de laisser les vrais responsables se prononcer sur cette décentralisation bancaire. Car il semblerait bien que, dans cette affaire, chacun joue un rôle, sans vraiment y croire. La décentralisation est-elle vraiment possible au Cameroun ? Où sommes-nous condamnés à voir les ministres défendre des politiques sans pouvoir en changer le fond ? Affaire à suivre sur Cameroun Info.